... On va passer à la présentation suivante qui va être faite par Elodzmog de Praxinos que nous avions déjà vu en 2019 sur un paint 2D intégré dans Blender et qui maintenant... Ah non, pas dans Blender Dans une reel Dans une reel C'est pas grave De temps en temps, il y a deux neurones qui se court-circuitent Et donc là Il va nous présenter maintenant un outil de storyboard C'est ça Tu peux faire la démo ? Non, non, non Alors Praxinos, juste je rappelle rapidement, c'est une société qui vient tout juste de fêter ses trois ans et comme pour Enobène, on est aussi en région Grand Est, on est aussi à Metz et nous, notre objectif c'est de créer des outils plutôt à destination des artistes 2D dans Unreal Engine et donc effectivement, comme vient le dire Stéphane il y a deux ans, j'avais présenté au Radiraf Iliad, qui est notre premier plugin qui permet justement de dessiner dans Unreal Engine et qui est gratuit sur la marketplace voilà, vous pouvez le télécharger et l'utiliser gratuitement mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler d'Iliad effectivement, je suis là pour parler d'Epos Epos, c'est un projet de plugin pour du storyboard 2D qui puisse profiter de l'environnement 3D qu'offre Unreal Engine Grosso modo, l'objectif c'est vous êtes dans un environnement 3D vous vous baladez, vous trouvez un point de vue qui vous va vachement bien et là, boum, vous cliquez sur un bouton et ça vous crée une caméra un plane, une plaque en verre transparente sur laquelle vous allez dessiner tout en profitant du coup du côté dessin et en même temps du coup de l'environnement 3D qu'offre Unreal voilà le concept dans l'idée, en gros ça se présente comme ça donc on a l'environnement 3D qui est offert par Unreal vous avez la caméra la plaque de verre sur laquelle vous allez dessiner vous avez le séquenceur qui est également un élément c'est une timeline qui est fournie de base dans Unreal Engine donc tout ça, en gros on réutilise tous ces éléments tous ces assets qui sont fournis de base dans Unreal et nous, on refait notre petite cuisine et en plus de ça on a rajouté des éléments supplémentaires qu'on appelle les boards et les shots séquences les boards, en gros ce sont des containers qui vont en fait organiser votre storyboard en gros c'est votre storyboard avec des sous-sections et vous avez les shots séquences qui eux sont ce que voit la caméra en gros le shot est directement connecté à la caméra dans l'idée comme vos planes ils sont placés directement dans l'environnement 3D ça se présente grosso modo comme ceci donc vous avez une vue plutôt omnisciente où là on voit comment les planes ont été positionnés dans l'environnement 3D mais vous avez évidemment la possibilité d'activer la vue caméra et là vous allez avoir le point de vue de toutes les caméras face à chacun des planes à chacune des plaques de verre et là il y en a qui vont me dire mais t'es gentil il le dit mais des fois quand on commence la prod on n'a pas d'environnement 3D donc ton truc comment on fait un storyboard si on n'a pas déjà d'environnement 3D ben c'est pas grave en fait il y a déjà tout ce qu'il faut en gros vous allez bien évidemment si vous êtes dans l'idée de travailler sur Unreal Engine vous allez commencer votre projet un projet vierge dans lequel vous allez créer votre board séquence dans lequel ensuite vous allez créer votre premier shot et créer votre première caméra sauf que comme on est dans un environnement vierge et qu'on s'en fout pour l'instant d'environnement 3D ben en fait on va faire un prédeck très naturellement comme si on était dans n'importe quel autre soft de dessin ou de board on va juste changer de trois paramètres histoire d'avoir un fond bien blanc on va enlever la petite grille parce que là il sert à rien et puis hop c'est parti on va commencer à dessiner à faire une première réflexion sur le background sur là où va se dérouler la scène mais très rapidement on va se dire bon là j'ai mon BG mais j'ai mon personnage là il va devoir arriver sur ce BG donc je peux dessiner sur le même plane mais c'est pas intéressant donc je vais plutôt créer un second plane donc une seconde plaque de verre qui va se mettre devant le BG dans laquelle je vais pouvoir dessiner mon personnage et comme ce personnage il fait plusieurs actions je vais créer plusieurs dessins clés qui sont ici représentés par des petits points en fait c'est des petits losanges où on va du coup mettre quelques images clés pour décrire l'action que fait notre personnage dans chacun de ces dessins on a ensuite après la possibilité de rajouter des calques par exemple si on a besoin de rajouter des couleurs pour bien distinguer le personnage bien le détacher du background et même après la même chose sur le background on va rajouter des calques parce qu'on a envie de faire un petit jeu d'ombre et lumière parce qu'on a envie de faire des jolis dessins quand on fait du board et une fois ce board bien avancé enfin cette première image avancée on va pouvoir créer plein d'autres shots parce qu'évidemment si on fait un storyboard c'est pas pour faire un seul joli dessin c'est pour en faire plein d'autres donc on va créer toute une section de shots et à nouveau on va créer une caméra qui automatiquement va nous permettre va nous offrir en fait du coup un plane sur lequel on va pouvoir dessiner rajouter des dessins rajouter des calques pour compléter notre histoire et ainsi rapidement on se retrouve au fur et à mesure avec un storyboard fait dans Unreal Engine et ce même s'il n'y a pas d'environnement 3D derrière et là du coup j'en vois des derrière qui vont dire mais du coup c'est quoi l'intérêt de faire un storyboard 2D dans un autre soft 3D s'il n'y a pas de 3D derrière j'y viens dans l'idée Unreal Engine on a pu le voir c'est ouf si vous ne connaissez pas intéressez-vous parce que c'est quand même assez intéressant grosso modo c'est super puissant pour tout ce qui est gestion 3D donc pour tout ce qui va être FX post-process création procédurale modulaire et tout ce que vous voulez mais c'est aussi comme on a pu le voir toute la journée assez intéressant sur le collaboratif et c'était quand même un bon gros terme de la journée aussi là en fait vous allez voir deux sessions en fait c'est deux captures d'écran qui sont faites avec moi et mon collègue il faut savoir qu'on est en télétravail on est à 35 km l'un de l'autre et on est chacun donc chez nous sur une session multi-user sur un même projet donc en fait on se voit mutuellement en train de travailler dans un projet projet qui à l'heure actuelle est vierge donc moi là je vais déjà envoyer un premier élément qui est un élément un prédeck en fait en gros c'est un niveau où il y a juste un prédeck un premier storyboard rough avec juste un petit sol orange rien de bien foufou mais voilà au moins ça fait il y a déjà un premier un premier travail qui a été fait et ce prédeck une fois qu'il va être chargé du coup mon collègue va le récupérer et il va du coup pouvoir ben voilà on voit toutes les caméras les plans qui sont brutalement posés comme ça de façon pas très jolie et moi du coup mon travail ça va être justement de replacer les caméras correctement dans l'environnement 3D donc d'ailleurs tous les mouvements que je vais faire mon collègue lui à gauche va pouvoir les voir en temps réel on voit les plans qui sont en train de sauter un peu tac 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 parce que je suis en train de les repositionner sauf que là mon collègue il s'ennuie il fait rien là donc je vais lui dire ben t'as qu'à bosser sur le décor ben ouais mais j'ai pas de décor ben attends je t'en envoie un et puis tu vas aller le récupérer sur github et puis hop mettre à jour le projet donc moi du coup hop je lui envoie un décor rudimentaire mais du coup il va pouvoir le récupérer et travailler dessus et là on va se retrouver dans une configuration je vous rappelle on est toujours là en temps réel sur le même projet donc moi je vais continuer à travailler sur mon prédeck lui il va travailler sur le décor mais comme moi j'ai besoin du décor ben du coup je vais streamer les changements que lui va faire sur le décor pour les implémenter dans mon environnement avec juste le prédeck de façon à moi positionner comme je veux mon storyboard correctement dans l'environnement 3D pendant que mon collègue lui continue de faire mémuse sur le décor on peut voir d'ailleurs par exemple il va rajouter un cube boum le cube va apparaître dans mon champ de vision donc moi je vois ce qu'il fait lui ne voit pas ce qu'il fait parce qu'il n'en a pas besoin dans le cadre du travail mais voilà du coup collaborativement on va pouvoir avancer sur le travail là on n'est que deux on pourrait très bien imaginer une troisième personne genre notre collègue Antoine qui est animateur et storyboardeur qui pourrait de son côté continuer à avancer sur un autre board ou sur un autre prédeck et même pourquoi pas avoir une quatrième personne qui se dit bah tiens moi je suis layout man les dessins là ils sont quand même super rough je vais les reprendre et je vais les changer les refaire un peu plus beaux faire des jolis dessins mettre des couleurs etc bref rendre un storyboard un peu plus lisible tout ça pour dire qu'en gros c'est vraiment l'énorme changement qu'apporte une solution comme Unreal comme les solutions temps réels c'est vraiment tout ce côté collaboratif qui permet en plus d'avoir un fonctionnement moins linéaire surtout en animation 2D on a tout de même tendance à avoir des choses assez étape par étape les unes derrière les autres là en fait on peut avoir un fonctionnement beaucoup plus itératif qui s'inspire un peu des méthodes agiles comme on peut avoir en développement mais en plus bah du coup ça permet de mieux anticiper en pré-prod ce qui va se passer en production et donc du coup avoir moins de trucs à corriger en post-production ce qui est du coup du gain de temps et du gain financier on va pas se cacher et puis bah faut pas oublier que mine de rien le billet de storyboarder c'est un métier qui est quand même parfois un peu dans l'ombre et pas forcément très mis en avant en production c'est-à-dire que souvent le storyboarder déjà il est souvent bien chargé et puis une fois qu'il a fait son boulot on le consulte plus trop alors que là justement il peut être un peu plus acteur de ce qui va être raconté dans l'histoire alors l'idée n'étant pas non plus de charger davantage la mule sur le storyboarder je pense qu'ils le sont déjà bien assez c'est au contraire de mieux partager les tâches de mieux les répartir pour justement construire des projets plus intelligemment et donc finalement quand on travaille de façon collaborative on peut avoir des choses beaucoup plus sympas un peu plus aujourd'hui de façon Donc en conclusion, Epos, contrairement à Iliad, n'est pas encore disponible gratuitement sur la Marketplace puisqu'il est en développement et il est en bêta test et du coup on cherche des gens qui seraient prêts à nous rejoindre. Il faut savoir que c'est gratuit, il y a effectivement juste un NDA à signer et l'usage commercial est totalement autorisé. On cherche un peu tout, que ce soit des gens dans la 2D, dans la 3D, des étudiants, des gens dans le jeu vidéo, dans l'animation. Vous êtes directeur d'école, vous voulez déployer la solution pour voir si c'est un outil pédagogique intéressant, allez-y, on sera super content d'être utilisé en école. Idem dans les studios, on a déjà évidemment des studios qui l'utilisent, mais si vous voulez rejoindre la partie, c'est avec grand plaisir. Et si vous voulez me contacter, vous avez différents formulaires sur votre droite, avec le formulaire de contact pour vous inscrire à la bêta, mon email pour me contacter et notre Discord si vous voulez nous dire coucou. Merci Elodie, je suis toujours impressionné par ton flux. J'espère quand même que c'est audible. C'est super. Bon, alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Ah, voilà, un jeune homme. Bonjour, Mickaël de Zactoun. Epos, on nous en a parlé déjà, et avec notre réalisateur justement, on a des gros questionnements, notamment sur les outils de dessin purs, qui seront peut-être utilisables, dans quelle mesure on a des variations de brush, de cache, de jeu, ne sais pas quoi. Donc vraiment sur la technique de dessin que vous avez déployée dans Epos. Tout ce qui est dessin, en gros, c'est une combinaison de deux plugins. Epos va vraiment faire tout ce qui est gestion spatio-temporelle du storyboard, sa structure, à la fois dans le temps avec le séquenceur, et dans l'environnement 3D, dans le viewport d'Unreal. Pour tout ce qui est dessin, c'est Iliad, qui est en surcouche, qui est là pour faire le dessin. Donc vous avez déjà de base 75 brosses diverses et variées qui sont à disposition. Et il y a aussi après un pack de brosses avec plus de 1200 brosses. Enfin voilà, il y a vraiment de quoi faire. On a en fait un système de construction de brosses qui est nodal, qui peut être assez impressionnant quand on a plus l'habitude d'interface de type Photoshop, mais qui derrière permet tellement de choses en termes de rendu qu'il y a vraiment de quoi satisfaire normalement. Et en tout cas, sinon, on est là pour filer un coup de main pour aider à construire les outils. Super, merci beaucoup et super presse. D'autres questions ? Très bien, une autre question dans la salle. Bonjour. Bonjour Franck Petita, salut, de Méliès. Moi, je tiens à témoigner de la collaboration qu'on a eue avec Méliès et votre société. Élodie, merci d'avoir pu apporter ces technologies dans l'école. Oui, un gros passage toujours sur le plan de la narration, entre travailler avec des storyboarders, des gens qui font de l'anime et des gens qui sont dans Unreal. En fait, le film, il est fait avant même d'être tourné. Et ça marche du tonnerre. Les trois profs qui ont collaboré avec toi, je pense que ça a été une vraie réussite. Et les élèves, aujourd'hui, sont en train de déployer sur leur production votre travail. Voilà. Merci. Du coup, moi, j'en profite pour te poser une question, Franck. Garde le micro. Tes élèves, ils ont utilisé ça facilement ou c'était compliqué ? En fait, les étudiants qui viennent de la 2D et qui dessinent sur table d'anime avec des feuilles, eux, ils ont tourné un grand intérêt parce qu'ils veulent garder cette souplesse de travail avec des feuilles et puis de passer sur TVPent et de passer sur ce logiciel, vu qu'on est sur Unreal après, parce que la finalité, c'est de faire nos prévis en temps réel et de corriger la cinématographie en temps réel. Ils ont énormément adoré vraiment travailler avec ça et faire leur board et faire leur travail avec. Et les profs qui ont participé, en fait, les 3 profs qui ont participé, donc Larson, Christophe et Kevin, ont fait la présentation, je crois, au Canada il y a 15 jours. Tout à fait, à l'OIAF, oui. À l'Ottawa International Animation Film Festival, oui. Voilà. Et ils ont fait un carton. Et ça s'est super bien passé. Et c'est eux-mêmes, après, qui forment, du coup, les élèves à ça. Mais comme ils sont déjà dans le process de suivi des étudiants, ça n'a pas posé de problème, quoi. Donc, aucun problème pour intégrer ça dans un processus. Une pédagogie aussi foisonnante qu'à l'école Georges Méliès. Merci, merci, Franck. Non, c'est bien, il fallait un petit mot. Alors, est-ce qu'on a... Oui, alors voilà, on est revenu à une... Ah ben, il y a une première question. Oui, allez. Bonjour, Lorraine, Libs Studio. J'avais une question sur les outils de son qui sont intégrés, du coup, à ce logiciel. Là, pour le coup, c'est du Unreal. Ils ont déjà tout ce qu'il faut pour la gestion sonore. Et elle se passe de deux façons. Soit tu la mets directement dans le viewport. Et en fait, du coup, ça va être vraiment du son localisé, ce qui est vachement intéressant. Puisque, du coup, si tu places ta caméra au bon endroit, tu vas pouvoir entendre le son. Puis, si tu t'éloignes, le son va disparaître au fur et à mesure. Soit tu peux vraiment l'intégrer directement dans la timeline. Alors, par contre, ils ne prennent que du Wave en 16 bits, pas encore du MP3, pour je ne sais quelle raison. Mais c'est surtout, mais voilà, ça fonctionne sans souci. Ok, merci. On a aussi rajouté des quelques notes. Parce que c'est des notes que tu veux pouvoir rajouter n'importe où. Donc, ils peuvent aussi servir à la fois pour de l'information et aussi, à terme, pour du texte, du dialogue, etc. Alors, question suivante. Oui, rebonjour, Ali de Carlab. Question pas du tout technique, ni artistique. Je trouve le fait que vous soyez une scope top. La presse aussi, bravo. Et en plus, c'est gratuit. Et du coup, vient la question de votre modèle économique, si vous pouviez nous en dire plus. C'est une question de mon copain Cédric qui n'ose pas la poser. Mais franchement, il a vraiment raison. On est très transparents là-dessus. Alors, il y a eu effectivement des fonds, d'abord, qu'on a apportés, nous, en tant qu'associés. Puisqu'on est, oui, maintenant, associés, employés, associés, coopérateurs. Puisqu'on est en coopérative. Bon, je ne vais pas parler là-dessus. Sinon, je vais parler pendant une demi-heure. On n'a pas le temps. Et sinon, après, c'est surtout de la subvention publique. Donc, on a pu le voir au tout début. C'est de l'aide de la région Grand Est, du CNC avec le RIAM qu'on a pu obtenir. Et évidemment, notre mécène principale qui est Epic Games, avec qui on est évidemment très content de travailler. Parce que c'est un apport... Forcément, il y a un soutien financier, mais il y a aussi un soutien technique avec eux. Puisqu'ils ont l'UDN qui est là pour nous aider quand il y a des problèmes. Des fois, il y a des... La 2D et la 3D, c'est quand même deux dimensions différentes. Et il y a des fois, il faut réussir à faire cohabiter les deux. Et donc, voilà. C'est encore mon mot. Notre modèle économique, pour l'instant, c'est beaucoup de subventions. Et à terme, notre projet, c'est en réalité de sortir un logiciel d'animation 2D alimenté par Unreal Engine, qui est toujours en préparation. Et en gros, toutes les briques que l'on vous présente, que ce soit EPO, S'ILIAD et d'autres, sont des briques qui sont là pour nourrir ce projet qui, je l'espère, verra le jour dans deux ans. Enfin, en 2023. Merci beaucoup. De rien. Merci, Elodie, pour ces infos. Parce que là, on ne savait pas tout avant. Non, mais je réponds aux questions. Je suis très transparente. C'est le principe de la scopération. Alors, une dernière question. Allez, pas de regrets. Ok. Bon, ben merci. Merci, Elodie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada